bonjour alors pour réaliser ce modèle vous allez avoir besoin évidemment de laine donc moi j'ai pris la laine oups donc moi j'ai pris la laine de chez obi donc c'est la mega ball de obi qui est 100% acrylique et donc moi j'ai pris ce color ici donc le coloris 419 si vous voulez utiliser la même couleur voilà donc vous aurez besoin donc de votre laine vous aurez besoin d'un crochet numéro 6 pour monter vos mailles en l'air d'un crochet numéro 5 pour faire le bas du gilet donc comme j'ai fait ici je vais faire des petites côtes exactement les mêmes sauf que le haut va être fait en crochet tunisien numéro 7 donc le 6 pour les mailles en l'air donc pour le montage des mailles en l'air le numéro 5 pour les côtes et le numéro 7 pour le crochet tunisien ensuite il vous faudra aussi une aiguille à laine pour rentrer les fils une paire de ciseaux pour évidemment couper les fils et bien sûr ça c'est indispensable le maître ruban pour vous assurer que vous faites ça correctement donc moi j'ai fait un échantillon et donc pour mon échantillon j'ai donc fait pour 28 cm j'ai fait 40 mailles plus les deux mailles lisière donc nous allons démarrer le travail donc pour 28 cm je vais travailler donc avec ces ustensiles là sur 42 mailles pour le devant et sur 86 mailles pour le dos voilà je vais donc monter mais 86 mailles pour le dos une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix donc on le fait avec le crochet numéro 6 et je vous retrouve quand j'ai fait mais 86 mailles 84 85 86 mailles maintenant si je me suis trompé dans mon comptage je vais pas me remettre à compter toute ma chaînette je vais simplement donc moi je sais que j'en ai fait 86 parce que j'ai compté tout haut mais je vais vous montrer donc comme comme lorsque j'ai fait mon échantillon je fais plus de mailles chaînette pour être sûr de ne pas me tromper donc ici je vais en faire quatre ans plus pour être sûr de ne pas me tromper voilà et alors à la fin je vous montrerai comment défaire ici les mailles en trop donc maintenant je me sépare de mon crochet numéro 6 ne l'oubliez pas parce que ça arrive et on va repartir avec le crochet numéro 5 je vais donc maintenant faire deux mailles en l'air qui représente une bride je vais donc maintenant aller piquer mon crochet dans la cinquième maille en l'air donc je passe les deux ici ça c'est là la maille qui représente le point pour la bride celle ci pour l'autre bride et donc je vais piquer ici donc dans la cinquième maille en l'air une deux trois quatre cinq une deux trois quatre cinq alors moi je pique en dessous ici parce que je n'aime pas piquer là parce que parfois ça fait des grands des trous des grands trous pour moi je prends toujours les deux bras et je vais faire donc deux brides au même endroit une deux ça c'est un point que je vous ai déjà présenté dans un gilet bleu marine que j'ai déjà publié précédemment et maintenant je vais faire deux brides dans la maille en l'air suivante deux brides une deux je passe les deux mailles en l'air suivante et dans la troisième maille en l'air je viens faire deux brides donc deux brides au même endroit je refais deux brides dans la maille en l'air suivante une deux ça me fait donc des petits groupes de quatre brides espacés de deux mailles en l'air voilà donc deux groupes de deux ça fait un grand groupe de quatre brides avec deux mailles en l'air séparés qui les sépare donc je recommence je passe deux mailles en l'air et je pique dans la troisième une deux dans la maille en l'air suivante je refais deux brides une deux je passe les deux brides suivant les deux mailles en l'air suivante et je refais un groupe de quatre brides donc deux dans la première maille en l'air et deux dans la maille en l'air suivante donc je vous conseille de régulièrement vérifier que vous ne vous trompez pas parce que parfois on fait trois groupes de deux ou un seul groupe de deux donc de temps en temps vérifier pour ne pas avoir tout tout à redéfaire quoi voilà je vous retrouve quand j'aurai fait donc 21 21 groupes de quatre brides donc on en a 10 comme pour le devant 10 comme pour l'autre moitié du devant plus un jeu complet donc on doit avoir 21 groupe de quatre brides voilà je vous retrouve à la fin du rang voilà j'arrive tout doucement à la fin du rang et je voulais vous montrer que moi aussi il m'arrive de me tromper si je suis distraite par exemple par la télévision donc je défais et je fais mon deuxième petit groupe de deux brides dans la maille en l'air suivante une deux alors je vais compter combien j'ai d'ensemble de quatre brides puisque j'ai fait des mailles en l'air supplémentaires donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix donc je dois encore faire quatre brides je passe les deux mailles en l'air suivante et je pique dans la troisième je fais mes deux mailles en l'air mes deux brides pardon et les deux brides dans la maille en l'air suivante et enfin je saute une maille en l'air et je pique dans la deuxième maille en l'air cette fois voilà alors pour défaire puisqu'il ya trop de maille en l'air c'est très simple vous prenez une aiguille à par exemple et vous défaites de l'autre côté comme ceci voilà voilà et donc il en reste une que je ne défais pas je leur referme voilà c'est aussi simple que ça donc ne vous inquiétez pas si vous avez perdu le fil de vos comptes de votre compte et bien vous faites tout simplement comme ça donc une fois qu'on a fini ce rang ci on fait deux mailles en l'air donc moi je considère que ceci c'est le devant et ceci le derrière voyez c'est plus joli par ici que de ce côté ci ça c'est une question de goût donc comme je retourne mon ouvrage je suis à l'arrière du travail donc pas la première bride mais la deuxième bride donc la deuxième du petit groupe de deux je vais la prendre par derrière et je vais faire ma bride entre ces deux groupes de brides je vais faire donc il ya un espace je vais faire deux brides et maintenant dans la première cette fois du groupe de deux brides je la prends par derrière et je fais ma bride donc je recommence je fais une bride donc je prends la deuxième bride par derrière donc je glisse mon crochet entre les deux brides je ressors de l'autre côté et je fais une bride dans l'espace entre les deux groupes de deux brides je vais faire deux brides une deux et maintenant je vais reprendre la première des deux brides ici par derrière et je vais faire une bride voilà je montre encore une fois donc on a les deux brides donc le petit triangle ici on va prendre la bride par derrière entre les deux groupes de deux brides on fait deux brides au même endroit et enfin la première bride des deux brides restantes on la prend par derrière et on fait deux brides voilà et ça donc c'est le devant du travail et donc on a comme ceci ce petit relief avec les deux brides au centre voyez voilà donc je vais continuer jusqu'à la fin du rang et je vais vous montrer donc ce rang ci est toujours le même quand vous êtes à l'arrière donc vous prenez la bride par derrière et dans le rang suivant je vous montre comment la prendre par devant si vous n'avez jamais fait donc je vous retrouve ici à la fin du rang et voilà j'arrive donc à la fin du rang donc je pique dans la maille en l'air et je fais ma dernière bride de bordure je prévois deux mailles en l'air pour tourner et maintenant qu'on est devant le travail on va prendre donc de nouveau on a un groupe de quatre brides et bien on va prendre la deuxième bride par devant ensuite on voit de nouveau faire deux brides au milieu des quatre brides une deux et enfin on prend la deux donc la première bride de deux mailles qui reste des deux brides qui reste par devant voilà donc je répète on a les quatre brides on ne prend pas la première on prend la deuxième bride et on fait une bride ensuite entre les deux ont fait deux brides normal au même endroit et ensuite on prend la première des deux brides donc ça s'appelle une bride prise par devant donc je fais ma bride prise par devant sur la deuxième bride du rang de précédent je fais deux brides normal dans le centre entre les deux brides et je reprends donc la bride prise par devant pour faire ma deuxième ma quatrième bride voilà donc j'ai de nouveau un groupe de quatre brides je prends donc quand on est devant on prend la bride par devant et quand on est derrière et bien on prend la bride par derrière tout simplement donc quand vous êtes derrière vous prenez par derrière quand vous êtes devant vous prenez par devant ou si vous n'avez pas tout bien suivi rien ne vous empêche de redémarrer la vidéo à cet endroit là et aussi si ça va trop vite de la mettre au ralenti voilà je vous souhaite un bon travail et on se retrouve une fois qu'on aura fait donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix et onze rangs donc vous allez faire tous des alliés retour une fois que vous aurez fait 11 rangs vous revenez sur la vidéo et je vous montre la suite alors j'arrive à la fin de mon 12e rang donc pour compter les rangs c'est très facile vous avez donc entre les quatre brides une petite bosse qui est formée par les deux brides du centre donc vous comptez les petites bosses vous devriez en avoir 11 puisque le premier rang il n'ya pas les petites bosses puisque c'est le premier rang donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze plus ce rang là ça fait douze rangs voilà donc une fois qu'on a terminé ces douze rangs je termine donc mon dernier rang s'envoyer quand on a fait les deux brides centrales sa forme cette espèce de petite bosse qu'il est facile de repérer pour compter les rangs voilà donc j'arrive à la fin du douzième rang et maintenant je vais faire pour le rang suivant une maille en l'air et dans chaque bride donc la première est ici donc ici il faut absolument faire la première vous faites une maille serré donc vous devez faire en tout les 86 mailles que nous avons monté donc on va faire une maille serré dans chaque bride voilà donc une maille serré dans chaque boucle de chaque bride et donc la boucle d'une bride se trouve vous avez la bride et la boucle se trouve juste derrière voilà et je vous retrouve à la fin du rang alors voilà j'arrive à la fin du rang de mailles serrées voilà ma dernière mailles serrées je retourne mon ouvrage et je vais faire une maille en l'air dans la première boucle ici de la maille serré donc la maille de bride de lisière on fait une maille serré alors maintenant on va faire nos petites boules donc ces petites boules si alors pour faire ces petites boules vous faites un jeté vous piquez le crochet vous tirer une boucle et vous faites ça cinq fois dans une fois un jeté on retire une boucle deux fois trois fois quatre fois et une cinquième fois on vérifie que ce n'est pas trop serré et on tire une boucle dans toutes les boucles à travers toutes les boucles et donc on ne fait plus rien dans la maille serré suivante on pique et on fait une maille serré voilà ce que ça donne donc un jeté on pique dans la maille serré suivante on tire une boucle un jeté on pique dans la même maille serré une deuxième fois une troisième fois une quatrième fois et une cinquième fois donc on vérifie que c'est pas trop serré et on tire donc on fait un jeté et on tire une boucle à travers toutes les boucles et pour fermer donc ceci on pique dans la maille serré suivante et on fait une maille serré donc en fait la petite boule elle se met elle se met de l'autre côté de votre travail et en fait c'est pour ça qu'on a fait les mailles serré en retour pour que les petites boules se mettent à l'avant du travail voilà donc si vous faites pas de jeté je vais vous montrer vous faites pas de jeté vous tirer une boucle là ça va aller mais si vous voulez faire une deuxième fois et bien ça va pas bien se mettre et en fait le principe du jeté c'est de pouvoir piquer plusieurs fois au même endroit donc une fois que vous avez fait votre maille serré dans la maille serré suivante vous faites un jeté vous piquez votre crochet vous tirez une boucle un jeté vous piquez votre crochet vous tirez une boucle deuxième fois un jeté vous piquez votre crochet troisième fois un jeté vous piquez votre crochet quatrième fois un jeté vous piquez votre crochet cinquième fois donc ça doit pas être trop trop large non plus vous n'avez pas monté trop haut vous restez vraiment autour de votre crochet vous faites un jeté et vous passez cette boucle à travers tout ensuite vous piquez dans la maille serré suivante et vous faites une maille serré ce qui va fermer votre votre travail et qui va former la petite boucle voilà donc on va faire ça jusqu'à la fin du rang 1 2 3 4 5 et on tire à travers toutes les boucles et on fait sa maille serré 1 2 3 4 et 5 et on tire à travers toutes les boucles et on fait une maille serré voilà je vous retrouve à la fin du rang pour la suite du travail à tout de suite alors voilà j'arrive à la fin du rang et je fais mon dernier point une deux trois quatre cinq donc je tiens en dessous et je tire ma boucle je fais le point la maille serré qu'on fait après après avoir fait ce petit point pouf et la dernière maille serré qui est la maille de bordure une maille en l'air alors on revient pour remettre donc le point droit comme ça on le maintient bien devant et pour ce faire on fait donc une maille en l'air pour tourner une maille serré dans la première maille serré alors ce que vous allez avoir maintenant c'est que devant et derrière chaque petite boule vous allez faire une maille serré donc une devant dans l'espace devant et une derrière une maille serré donc dans l'espace juste devant la boule une maille serré et une maille serré derrière et vous faites comme ça jusqu'à la fin du rang donc une devant et une maille serré derrière voilà je vous retrouve à la fin du rang voilà j'arrive à la fin durant deux mailles serré devant et derrière chaque petite boule devant et derrière et bien sûr on fait la maille lisière de bordure on fait notre dernier rang avec ce crochet donc une maille en l'air directement directement dans le premier espace ici on fait une maille serré et on fait tout le retour jusqu'à la fin du rang en maille serré sur chaque maille serré du rang précédent ensuite nous allons préparer notre crochet tunisien pour passer à l'étape suivante donc je vous retrouve à la fin du rang voilà j'arrive à la fin du rang de maille serré et je pique dans la dernière maille serré du rang précédent maintenant nous allons quitter notre crochet traditionnel et nous allons passer au crochet tunisien donc on retourne son travail donc pour celles et ceux d'ailleurs qui n'ont jamais fait du crochet tunisien c'est le moment de passer à l'action et de découvrir ce point j'ai choisi donc de vous présenter donc ce point le point extrêmement facile donc c'est le point de base du crochet tunisien donc nous allons faire des petites barrettes comme ceci alors vous avez enlevé votre crochet traditionnel et vous avez mis à la place votre crochet tunisien ce qui est chouette c'est qu'on peut faire comme ça des compositions d'ouvrage avec différentes techniques même le tricot, le crochet et pourquoi pas le crochet tunisien alors pour relever vos mailles ce qui se passe c'est que sur le crochet tunisien nous allons avoir toutes les mailles sur le crochet donc nous allons relever dans ce premier rang toutes nos mailles donc ici nous avons le trou de la première mailles serrées et nous n'allons pas piquer dedans puisque nous avons déjà la boucle ensuite nous allons piquer dans la deuxième mailles serrées donc dans l'espace de la deuxième mailles serrées et nous allons donc tirer une nouvelle boucle dans la troisième mailles serrées une nouvelle boucle et donc nous avons trois boucles donc dans chaque mailles serrées vous allez piquer dans l'espace comme ceci et vous allez tirer une boucle et vous allez la garder sur le crochet et donc vous allez relever comme ça 86 boucles puisque nous avons 86 mailles serrées voilà nous allons donc relever 86 boucles je vous retrouve à la fin du rang une fois que j'ai relevé toutes mes boucles voilà j'arrive à la fin du rang donc il nous reste une maille serrée en bordure à relever également voilà donc dans chaque mailles serrées vous voyez chaque mailles serrées j'ai relevé une boucle et donc comme c'est le dos nous avons toutes les boucles sur le crochet si vous avez un crochet tunisien avec un câble c'est bien aussi bon moi j'en ai aussi mais je trouvais que pour vous montrer c'est plus facile comme ça alors le rang suivant c'est un rang retour et c'est vraiment très facile vous allez mettre une boucle sur votre crochet et pour la première maille donc la première boucle que vous avez sur le crochet nous allons la faire passer sur la première maille ensuite vous avez cette boucle plus la boucle de la maille de la maille serrée donc suivante vous allez faire donc un jeté et faire tomber alors deux boucles puisqu'en fait cette boucle c'est la boucle qui va suivre maintenant tout au long du crochet donc vous faites un jeté et vous fait tomber deux boucles systématiquement jusqu'à la fin du rang donc vous avez fait tomber une boucle et puis vous fait tomber chaque fois deux boucles du crochet donc voilà je vais vous remontrer encore une fois donc on relève les boucles dans la maille serrée jusqu'à la fin du rang comme ceci par sécurité vous pouvez compter si vous avez bien 86 boucles vous faites un jeté vous fait tomber la première boucle et ensuite vous faites un jeté vous fait tomber deux boucles deux boucles deux boucles deux boucles et en fait vous allez avoir maintenant des petits bâtons voyez comme dans l'échantillon ici vous allez avoir des petits bâtons voilà et donc donc vous prenez la boucle par derrière donc vous faites votre jeté par derrière et vous faites tomber chaque fois deux boucles et comme ça jusqu'à la fin du rang et je vous retrouve à la fin du rang voilà voilà à tout de suite voilà j'arrive à la fin du retour donc au crochet tunisien on appelle le relevé des boucles le rang aller et quand on revient et qu'on fait tomber les boucles on appelle ça le rang retour donc je termine mon rang retour donc il me reste deux boucles et je les fais tomber sur mon crochet une fois qu'il me reste une boucle on repart dans un rang aller et donc ici encore une fois on a la boucle du départ donc on ne va pas relever de boucle ici on va piquer le crochet dans la petite barrette donc comme ceci juste la petite barrette comme ça et on va faire la même chose que ce qu'on faisait dans les mailles serrées on va passer une boucle pour relever une boucle donc je répète on passe le crochet sous la petite barrette on fait un jeté on tire une boucle que l'on garde sur le crochet on pique le crochet sous la barrette un jeté et on tire une boucle le crochet sous la barrette un jeté on tire une boucle sous la barrette un jeté une boucle la barrette un jeté une boucle voilà et on fait ça jusqu'à la fin du rang aller et je vous retrouve au bout du rang voilà j'arrive à la fin de l'aller donc je prends le dernier bâtonnet qui se présente à moi ici il n'y a plus de bâtonnet c'est la maille lisière nous allons prendre alors c'est une sorte de bâtonnet mais nous allons prendre les deux les deux brins de bordure et faire également un jeté et tirer une boucle ça permet d'avoir une finition qui restera propre tout au long du travail et encore une fois si vous prenez qu'un brin ça va tirer ça va être difforme donc de nouveau le rang retour c'est la même chose vous faites une boucle pour le premier et puis de deux en deux deux boucles deux boucles deux boucles tout le rang retour comme ceci alors je vais vous montrer à la fin du rang au début du rang suivant j'ai une petite astuce pour à vous expliquer comme ça si jamais vous vous trompez vous allez voir que c'est très facile pour défaire sans devoir repasser votre crochet dans toutes les boucles comme ça donc je vous retrouve à la fin du rang retour pour vous expliquer cette petite astuce à tout de suite alors voilà j'arrive à la fin du rang donc je fais les dernières boucles et disons maintenant que vous repartez donc en prenant vos petits bâtons mais vous êtes distrait et vous sautez un bâton et vous continuez comme ceci vous faites votre rang retour et puis au rang suivant vous décidez de compter vos bâtonnets donc en relevant votre en relevant vos boucles vous dit tiens je vais compter mes boucles et une fois que vous comptez vos boucles vous vous rendez compte que vous en avez perdu une en chemin donc voilà vous comptez vos boucles et vous dites oh là là j'ai perdu une boucle j'ai perdu un bâtonnet et en fait ce bâtonnet vous 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 rendez compte qu'en fait il est ici il est perdu et bien c'est simple puisque vous n'avez pas pris ce bâtonnet là vous voyez il manque donc le bâtonnet ici et bien tout simplement vous allez enlever votre crochet et vous allez le mettre juste en dessous et vous allez défaire comme ceci voilà et vous allez pouvoir repartir sans avoir besoin de tout redéfaire voilà et maintenant vous récupérez le bâtonnet que vous aviez sauté tout simplement voilà et en mettant ainsi votre crochet dans la boucle suivante vous ne défaites qu'un rang c'est pour ça que c'est bien surtout au début si vous n'avez pas l'habitude de faire du crochet tunisien c'est que à chaque rang imaginons que vous sautez de nouveau un bâtonnet ou l'autre et puis vous arrivez à la fin de votre rang et vous dites vous comptez vos boucles et vous voyez vous avez de nouveau perdu une et bien vous défaites simplement jusqu'à l'endroit où vous avez raté votre bâtonnet et vous laissez les autres boucles sur le crochet et vous faites le relevé de votre bâtonnet voilà donc pas de panique vous faites ça bien à votre aise surtout si c'est la première fois si ce n'est pas la première fois vous avez probablement déjà l'habitude voilà vous relevez bien tranquillement vos bâtons donc les boucles sous chaque petit bâtonnet vous vérifiez où vous comptez vos mailles au fur et à mesure que vous les relevez comme ça quand vous arrivez au bout vous savez si vous avez relevé vos 86 mailles ou pas ou alors vous les comptez une fois que vous avez tout relevé c'est la même chose mais évitez de devoir défaire plusieurs rangs parce que ce n'est pas gai voilà donc maintenant je vais vous laisser faire donc n'oubliez pas quand vous faites le rang retour vous ne lâchez qu'une seule boucle et puis de deux en deux quand vous faites votre rang aller n'oubliez pas que vous avez le bâtonnet ici mais que vous avez ici la bride de bordure donc le petit bâton de bordure donc en prenant les deux boucles ici voilà je vous retrouve quand vous aurez fait 22 rangs de petits bâtons donc c'est facile à compter vous comptez simplement vos petits bâtons donc un deux trois quatre comme ça jusqu'à 22 rangs au dessus quand vous avez fait vos 22 rangs on se retrouve voilà à plus tard voilà j'ai terminé donc mes 22 rangs à partir de là donc on va mesurer ensemble j'ai environ 35 34 et demi centimètres donc 35 cm on va dire et nous devons faire 55 cm de hauteur totale donc ici à cette hauteur ci nous allons faire les emmanchures donc on va creuser les emmanchures et ce qu'on va faire ici c'est faire donc tomber 8 mailles donc si j'enlève 8 mailles pour le dessous de la manche donc je vais vous montrer 2, 4, 6, 8 voilà ça fait 5 cm donc on va enlever les 8 mailles ici et de l'autre côté on va aussi enlever les 8 dernières mailles et on va continuer tout droit jusqu'à ce qu'on obtienne en hauteur totale 55 cm alors je vous montre comment on laisse en arrière les 8 mailles donc ici on a la première on a la deuxième et on fait simplement couler la maille comme ceci donc je vous montre encore on relève le bâton et on le fait glisser on fait glisser la boucle comme ceci donc on glisse on tire une boucle et on fait glisser la boucle dans la boucle précédente ce sont des mailles coulées et donc j'ai une, deux, trois et quatre mailles derrière moi il en faut huit de tomber donc il y en a trois de tomber quatre cinq six sept et huit donc on vérifie donc on vérifie donc un bâton deux trois quatre cinq six sept et le bâton de bordure donc la maille de bordure voilà et donc nous arrivons ici et bien on fait la même chose on relève on relève tous nos bâtons comme on l'a fait jusqu'à présent seulement ce qu'on ne va pas faire c'est relever les huit derniers bâtons donc pour ça pour ne pas oublier on va mettre un petit point de repère voilà donc on a premier deux trois quatre cinq six sept et huit voilà donc quand on aura relevé ce bâton ci on fait le rang retour on ne prend pas celui là où il y a le repère donc je vous retrouve à peu près ici à tout de suite voilà j'ai terminé donc de relever mes boucles et donc je une fois qu'on a enlevé les huit d'un côté les huit de l'autre ça fait 16 mailles en moins donc 86 moins 16 il reste 70 mailles maintenant sur le crochet et donc n'oubliez pas il faut laisser donc la maille lisière donc deux quatre six et huit et puis on continue tout droit donc on fait le rang retour comme d'habitude voilà et on remonte jusqu'à ce qu'on obtienne 55 cm de hauteur totale donc jusqu'en bas de tout en haut l'encolure jusqu'à tout en bas du dos ça doit faire 55 cm donc au dernier rang je vous retrouve au dernier rang tout en haut parce que je vais vous montrer on va fermer le dernier rang comme ceci pour pas que ça reste ouvert comme ça et quand nous ferons l'assemblage des manches nous allons aussi arranger tout ça ici pour qu'il n'y ait pas des trous en dessous du bras voilà donc je vous retrouve ici à 55 cm de hauteur totale bon travail et à tout à l'heure voilà j'ai donc fait les 22 cm que je devais faire ici donc nous avons l'emmanchure nous avons fait tomber huit huit bâtonnets et ensuite nous avons encore fait 25 rangs ce qui fait un total de 55 cm de hauteur totale donc je mesure et nous sommes bien à 55 cm de hauteur totale maintenant les deux derniers centimètres ça va être les diminutions de l'épaule tout en laissant donc la partie de l'encolure ici et libres voilà donc on attaque maintenant les épaules donc pour attaquer les épaules nous allons avoir besoin de marqueurs donc je prends le marqueur voilà ce qu'on va faire en fait on va diminuer donc sur deux centimètres nous allons donc diminuer pour cette taille ci en tout cas voilà donc on va faire sur deux centimètres on va diminuer une fois six mailles et deux fois sept mailles donc nous allons encore faire trois rangs et nous aurons donc nos deux centimètres voilà donc on va faire ça de chaque côté voilà donc on va faire ça de chaque côté alors moi je vais garder l'encolure jusqu'au tout dernier rang et seulement le dernier rang je ne vais pas faire les mailles de l'encolure d'eau donc ici je vous montre nous allons donc fermer six mailles donc une deux trois quatre cinq six on vérifie donc sauf sauf celui là une deux trois quatre cinq et six voilà ensuite nous allons aller jusqu'au bout en laissant tomber les six dernières mailles donc deux quatre six donc je mets mon marqueur sur la sixième donc je vais faire jusqu'ici et je ne vais pas faire les six derniers bâtonnets donc je vais faire mon relevé de boucle jusqu'au moment où je tombe sur le marqueur voilà j'arrive près du marqueur et donc je m'arrête au dernier bâtonnet juste avant le marqueur voilà donc il reste les six bâtonnets derrière je fais mon rang retour voilà voilà maintenant pour la diminution suivante je laisse tomber les sept mailles de bordure donc au rang ici je laisse tomber une deux trois quatre cinq six sept je mets mon marqueur sur la septième et si dont j'en fais tomber sept une deux trois quatre cinq six sept je vérifie une deux trois quatre cinq six sept et j'ai bien ma boucle sur le huitième bâtonnet et je fais la même chose je vais jusqu'au marqueur jusqu'au marqueur en relevant mes boucles alors voilà j'arrive à la hauteur du marqueur je fais le dernier bâtonnet juste avant le marqueur et je fais mon rang retour voilà donc j'ai fini ma deuxième diminution une diminution de diminution et maintenant nous allons faire les sept dernières maille donc une donc deux pardon trois trois quatre cinq six sept et on fait le rang retour une deux trois quatre cinq six sept on fait les deux mailles en l'air et on tire le fil et on descend son et on va faire la même chose et on va faire la même chose de l'autre côté donc les sept dernières mailles donc moi je vais faire une boucle je vais chercher mais cette boucle une 1,2,3,4,4,5,6,7 et je fais mon retour les deux mailles en l'air je coupe mon fil et je descends les deux boucles de deux mailles en l'air pour former le nœud voilà le dos est terminé ici nous avons donc l'épaule et ici nous avons l'autre épaule voilà donc ce que nous allons faire maintenant c'est les deux devant on 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 on